Alors, je m'exprimerai en français, dans ma langue de ma mère. Donc, je suis Jean Tonglet, je suis engagé dans le mouvement ATD Quart Monde depuis une quarantaine d'années. Et je suis très heureux de parler avec, sur cette scène, ce tableau qui me fait terriblement penser à ce tableau très connu en Italie qui s'appelle Il Quarto Stato. Et qui est aussi à l'origine du nom de notre mouvement, parce que le nom de notre mouvement, Quart Monde, est venu de la redécouverte, en 1968-69, de l'existence, au moment de la Révolution française, d'un mouvement qui a demandé qu'aux États généraux soient convoqués, non seulement la noblesse, le clergé et le tiers État, mais aussi les représentants du quart État, du quatrième ordre, l'ordre sacré des infortunés, l'ordre des pauvres, des infirmes, des mendiants et des vagabonds. Et cet ordre n'a pas été convoqué. Et cet ordre n'a pas été entendu. Et la Révolution française a été une révolution bourgeoise, où les privilèges qui étaient ceux de la noblesse ont été transférés à une autre classe, mais n'a pas permis la libération de la misère de toute une partie du peuple français de l'époque. Avant de venir ici, jeudi, avec mes amis venus de France, avant de venir ici, à Castel Gandolfo, nous avons été à Torbella Monaca, un quartier de la périphérie de Rome, parce que nous pensions qu'il n'était pas possible de venir en Italie sans rencontrer certains de nos compagnes et de nos compagnons de lutte. Et nous avons rencontré Assunta, Carla et Tilde, trois femmes courageuses qui vivent dans ce quartier de la périphérie où la vie est tellement difficile. Nous avons partagé une pastara matriciana con elle et nous avons parlé de leur lutte. Et pourquoi est-ce que je vous parle d'elle ? Parce que depuis que je suis ici, je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais leur raconter en rentrant ? Qu'est-ce que je vais leur raconter qui leur donnera de l'espoir ? Est-ce que je vais trouver ici, pour elles, des signes d'espérance de nature à répondre à leurs angoisses ? Leurs angoisses par rapport à l'avenir de leurs jeunes qui, dans ce quartier, sont réduits au trafic de drogue ont comme avenir la prison, l'absence de travail, l'exclusion sociale. Alors aujourd'hui, je sais ce que je vais leur raconter. Je ne vais pas vous le dire ici, je vais raconter ce que nous avons vécu. Je ne donnerai qu'un exemple, je vais leur parler d'Henri. Henri du Bénin, qui a transformé, avec les femmes de sa communauté, qui a transformé un problème, ces fameuses jacinthes de rivière, signes de mort, il en a fait un signe de vie. Il en a fait un moteur pour promouvoir toute sa communauté. et j'aurai beaucoup d'autres exemples comme ceux-là à leur raconter. Cette espérance-là, elle est trop précieuse que pour qu'elle s'arrête aujourd'hui et que nous perdions le chemin. Il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle embrase le monde. Et pour cela, pour moi, il y a des conditions à respecter. On va continuer, on va continuer à avancer, à marcher, c'est sûr. Et je voudrais juste maintenant dire trois choses qui me semblent des conditions. Il y en aura peut-être d'autres, mais trois choses qui me semblent des conditions essentielles pour que nous continuions à avancer dans la direction qui a été donnée dans ce congrès qui, pour moi, a été un véritable laboratoire. Première condition, on en a déjà beaucoup parlé, mais je le redis quand même. Donner une vraie place aux jeunes générations. Pas une place parallèle, pas une place factice. Une vraie place à parité avec les adultes, une place qui leur permet d'apporter leurs idées, leurs réflexions, leurs colères, leurs envies, leurs désirs, etc. Et nous avons vu, et c'est une des réussites de ce congrès, que c'était possible et que ça nous a tous poussés vers l'avant. Dans le même ordre d'idées, deuxième condition, donner dans notre réflexion une vraie place aux personnes qui, à cause de l'exclusion, de la misère, sont mis au banc de l'économie et de nos sociétés. Trop souvent, aujourd'hui, ces femmes, ces hommes, ces jeunes ne sont pas associés à nos réflexions. Leur expérience, leur savoir de vie n'est pas sollicité, n'est pas pris en considération. Il n'est même souvent pas reconnu. Il n'a pas d'existence légitime. Alors même que ces personnes ont une compétence que nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais, ils restent trop souvent encore objets de nos réflexions, de nos études, de nos recherches, même de notre solidarité, alors qu'ils attendent d'être reconnus comme des sujets. Je reviens à Asunta. Asunta qui me disait, il y a quelque temps, mais j'en ai marre qu'on me demande de raconter ma vie, de donner un témoignage personnel qui ne sert qu'à illustrer les propos du sociologue de service. J'ai moi aussi une réflexion à partager. Je pense pour ma part que d'ici nos prochains rendez-vous et dans nos prochains rendez-vous, nous devrons reprendre cette question et imaginer, comme nous l'avons fait avec les jeunes générations, des modes d'expression, des façons de nous réunir, de nous exprimer, qui facilitent encore une participation plus significative et moins symbolique de personnes ayant personnellement l'expérience de l'exclusion économique et sociale. Il ne faut pas avoir peur de ce chemin. Ce sera long. C'est un long processus. C'est un long processus parce que nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble. Nous n'avons pas l'habitude de faire place au savoir des uns et des autres dans le respect de l'autonomie des savoirs des uns et des autres. Nous avons trop souvent, et je m'inclus là-dedans, je ne donne pas de leçon, nous avons trop souvent la tentation de penser à la place des autres. Si nous ne rencontrions pas cette condition-là, nous tuerons l'espérance d'Assunta, de Carla et des autres. Le temps est venu de repenser l'économie, de repenser le monde, non pas pour les pauvres, non pas même avec leur participation, mais à partir d'eux, en s'enracinant dans leurs paroles, leurs pensées, leurs analyses, en croisant leurs savoirs avec les nôtres, dont la légitimité n'est pas contestable, mais qui restent incomplets et banquos s'ils ne sont pas irrigués par les savoirs de ceux que nous voulons libérer de la misère, alors qu'ils sont les premiers à la connaître et à la combattre jour après jour. Ces personnes sont des vigies en haut des mâts qui nous alertent sur les dangers. Elles sont des lanceurs d'alerte, elles sont des prophètes dont nous avons besoin au même titre que les jeunes et il faudra que nous nous engagions tous pour renforcer leur participation à l'ensemble de nos travaux à venir. Troisième et dernière condition, fortement vécue aussi dans ce congrès, faire trésor de notre diversité. Ce que Louis Gineau appelle la biodiversité des charismes n'est pas un problème, n'est pas une difficulté, c'est une chance. Nous sommes différents et nous avons su exploiter ces jours-ci et tout au long de la préparation cette diversité, au point que certains ont pensé que nous, les huit organisations du comité organisateur, nous nous connaissions tous et nous nous fréquentions tous depuis des années, alors que certains, ça fait moins d'un an que nous nous connaissons. Cette diversité produira des fruits dont nous ne pouvons pas imaginer encore la couleur et la saveur. Nous mettre ensemble, et je terminerai là-dessus, nous mettre ensemble, ce n'est pas seulement ou d'abord pour atteindre une masse critique et peser davantage, être plus puissant. Nous mettre ensemble, pour moi, ne prend son sens que si, en le faisant, nous gardons la ferme volonté d'accueillir, de tendre la main, d'entendre la voix de toutes les initiatives, souvent très humbles, qui ne font pas de bruit et de leur offrir notre amitié. Parce que si ces initiatives, dont certaines se sont exprimées à travers le concours dont nous avons parlé, si ces initiatives restent seules, isolées, si les hommes et les femmes qui les portent ne trouvent pas des compagnons, ils sont alors en danger. Que personne ne reste seul dans son engagement contre la misère était une des obsessions du père Joseph Vrezinski, notre fondateur. Il avait trop connu des engagements qui se terminaient par un abandon, un renoncement, un effondrement dont les plus pauvres faisaient les frais. Parce que la solitude face au malheur quotidien alimente le découragement, l'anxiété et met en danger les personnes qui ne peuvent pas trouver d'appui. Nous avons donc une grande responsabilité vis-à-vis de ces milliers de personnes, de petites initiatives qui, comme les 150 qui ont participé au concours, ont besoin de se relier à d'autres pour ne pas sombrer dans le désespoir. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en terminant ces journées extraordinaires. Voilà ce que je dirais à Sunta, à Carla et à tant d'autres. À Torbella, Monaca, comme ailleurs, des champs entiers sont ouverts à toutes les formes les plus variées de l'activité humaine. Des routes et des chemins attendent d'être pavés et asfaltés. Des espaces verts d'être plantés et entretenus. Des enfants et des jeunes d'être pris par la main pour être soutenus dans leur parcours scolaire ou de formation. Des papas attendent qu'on reconnaisse leurs compétences et que leurs mains et leur cœur soient à nouveau utiles. Des immenses mur gris n'attendent que des artistes prêts à y réaliser avec les habitants les murales qui changeront la vie du quartier. Tout cela n'est pas un rêve. C'est possible à une condition que des hommes et des femmes libres comme nous le sommes ici fassent usage de cette liberté et choisissent de lier si pas leur vie au moins une partie de leur vie à l'avenir de ces hommes et de ces femmes qui vivent dans tous les torbelas monacas de la terre et qui attendent avec impatience que nous osions venir à leur rencontre. Merci. Merci.